Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Maïc et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de ramasser différents types d'armes d'une rareté épique ou supérieure en un seul match. Alors il faut savoir que vous allez devoir ramasser 3 armes de niveau de rareté épique, mais 3 armes différentes. Donc vous pouvez pas prendre 3 armes de niveau de rareté épique, par exemple 3 snipers ou 3 fusils d'assaut, ça ne va pas. Il faut vraiment 3 armes différentes d'une rareté violette ou d'or. Alors soit vous avez une solution, soit vous allez acheter les armes aux personnages. Donc attendez, je vais vous afficher une map avec les emplacements des personnages qui vendent des armes. Voilà, donc tous les emplacements des armes là que je vous montre, ce sont rarement, enfin je pense que c'est tous des armes mythiques. Donc vous allez aux personnages, vous achetez 3 armes et vous aurez terminé le défi. Si maintenant vous n'avez pas assez de lingots d'or pour réaliser ce défi de cette façon, en utilisant cette astuce, ce que moi je vous conseille c'est d'aller près du bateau qui est juste en face de moi. Vous voyez le bateau là ? Mais il faut savoir que ce bateau là, il apparaît dans toute la map. Il peut apparaître n'importe où sur la rive de toute la map. Donc il faut regarder dès que vous sautez du bus, dès que vous sautez du bus vous cherchez après ce petit bateau. Et dès que vous le trouvez, vous y allez. Donc moi je vais me rendre à ce bateau. Et en fait vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de loot. Donc vous avez de grandes chances d'obtenir au moins une ou deux armes épiques ou supérieures. Après c'est possible que vous obteniez les trois armes épiques sur ce bateau. C'est totalement possible. Donc là on va voir. Donc il faut savoir que sur le madrier, je pense que ça s'appelle comme ça, enfin sur le morceau de bois là, c'est possible qu'il y ait un colis de ravitaillement, enfin un ravitaillement. Donc n'hésitez pas à casser le bois pour faire tomber le ravitaillement s'il est bloqué en haut. Alors ici il y a un coffre, on ouvre. Bon là il me donne une arme bleue, c'est pas trop ce que je voudrais. C'est une arme violette ou en or qu'il me faut. Donc là le coffre D7 il me donne une arme bleue, donc c'est pas encore ça qu'il faut. Ici il me donne une arme bleue. Là le ravitaillement il me donne une arme violette, voilà. Au moins on a une arme violette, c'est déjà ça. Alors ce coffre là ne me donne rien de spécial. Et là je vois qu'il y a une autre arme bleue. Donc ce qu'on va faire maintenant, comme j'ai une arme violette en début de game, ce qu'on va faire c'est tout simplement aller chercher des coffres de Lio. Donc là je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de Lio. Je pense qu'il manque un des emplacements de coffres. Donc je pense que par exemple ici, ici je pense qu'il y a des emplacements des coffres de Lio et D7. Donc je vais me rendre là-bas. Donc en fait c'est les avant-postes D7. Si vraiment il y a un coffre à cet emplacement là, je vous montrerai une map avec tous les emplacements des... Enfin je vous montrerai l'emplacement des avant-postes D7. pour que vous puissiez aussi faire cette technique. Parce que normalement il y a un coffre au fond, si je ne me trompe pas, à moins qu'il les aurait enlevés. Mais normalement il y a un coffre que vous allez pouvoir ouvrir. Et dans ce coffre, vous avez la possibilité d'avoir trois coffres de Lio. Donc on va voir s'ils y sont toujours. Et oui, ils y sont toujours. Mais on ne peut plus les ouvrir. Ah, d'accord. Ouais donc ça ne va pas. Donc il faudra vous référencer à la petite map que je vous ai montrée avec tous les emplacements des coffres de Lio. Donc soit vous allez dans les dirigeables. Il y en a à chaque fois trois ou quatre de coffres de Lio. Pour trouver des coffres qui vous donneront des armes supplémentaires. Ou alors vous allez acheter au personnage des armes de rareté mythique. Je crois que c'est ça. Non, exotique. Enfin mythique ou exotique, peu importe. Par contre, il faut savoir que tous les emplacements que je vous ai montrés. Par exemple, ici, normalement, il y a un personnage qui s'appelle Johnny Z. Juste ici. Mais là, il n'y est pas. Il n'y est pas parce que tout simplement, s'il n'est pas là, il est peut-être là-haut. Ou il est peut-être là. En fait, Johnny Z voyage dans toute la map. Dans les avant-postes des sets. Donc il n'est pas forcément à chaque emplacement. Donc dans chaque partie, il peut avoir changé de place. Donc voilà, c'est un peu difficile de les trouver. Mais je pense qu'au camp Coddle, vous avez de grandes chances de trouver un des trois personnages. Tous les personnages n'y sont pas, mais vous avez de grandes chances de pouvoir acheter une arme mythique. Au sanctuaire, le personnage lié tout le temps, vous pourrez facilement acheter une arme mythique. Par exemple, ici aussi. Daily Bugle, c'est pareil. Le personnage lié tout le temps aussi, je crois. Ici aussi, le personnage lié tout le temps. Donc voilà, les armes mythiques. Là, dans Bourque Dionysie, obligé, vous allez bien tomber sur un Dionysie qui vend une arme mythique. Ici, il y a un personnage qui vend aussi une arme mythique. Donc voilà, soit vous achetez des armes mythiques, soit vous cherchez dans des coffres. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire le défi à plusieurs. Donc vous le faites à trois, quatre. Et chacun, dès qu'il a trouvé une arme mythique ou épique, vous l'enlevez. Enfin, vous la donnez. Vous l'échangez entre vous. Et normalement, ça devrait valider le défi. Dès que vous aurez obtenu trois armes épiques ou supérieures, différentes bien entendu, pas trois snipers les mêmes. Et bien là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz